Dans le cadre entrepreneurial, j'ai mis sur pied avec beaucoup d'autres amis, une entreprise, une petite entreprise qui a pour objectif la production agroalimentaire. Elle est plus spécialisée dans la production du vin. Elle est spécialisée dans la production du vin rouge. Il s'agit là d'un vin rouge qui a les mêmes propriétés que les vins importés. C'est un vin qui est commercialisé sous la marque Le Bon Augustin. Augustin, c'est mon prénom. Lorsque on voit Le Bon Augustin directement, on pense d'abord à Minkumou. Il s'agit ici d'un vin rouge fait à partir de nos plantes locales. Ce sont des plantes qui, selon les études scientifiques poussées, ont montré effectivement qu'elles ont les mêmes propriétés que le raisin qui est la matière de base. que les Occidentaux utilisent pour faire du vin. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les Camerounais comprennent que le vin peut être fait à partir d'autres fruits. Parce que le raisin, en réalité, c'est un fruit. Donc, nous également, ici, si on n'a pas le raisin, on a quand même des fruits qui se rapprochent de ce que les Blancs recherchent dans le raisin. Et ceci nous conduit tous à des produits qui ne sont pas forcément éloignés. OK. Dès l'entame de votre propos, on constate avec la société que vous avez eu un background très consistant. J'ai envie de connaître. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer le vin Le Bon Augustin ? Alors, les motivations qui m'ont poussé à me lancer dans ce secteur particulier qui est la production du vin, la viticulture, il s'agit ici d'un projet qui est né depuis beaucoup d'années, depuis mon parcours étudiantin à l'Université de Ngaungere, où j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de sodeux producteurs. Il s'agit ici des étudiants qui avaient l'habitude de participer à des fois d'expositions organisées par l'Université de Ngaungere. Et à l'occasion de ces fois, je ne manquais jamais. J'étais toujours présent. Ça me donnait l'occasion d'être en contact direct avec ces producteurs-là. Du coup, ce n'est pas ma casquette d'ingénieur qui m'a donné toute cette expérience, mais également le fait de s'humilier, de se rabaisser, de chercher à connaître davantage. Parce qu'en réalité, pour apprendre, il faut s'humilier. Donc, je me suis donc rapproché de ces producteurs-là. J'ai mis en pratique les connaissances que j'avais. Vu cette expérience et ces connaissances, on a commencé à développer le produit petit à petit. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021